Les chants de Maldoror du comte de Lautréhamon, chant premier Plutôt ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ses pages sombres et pleines de poison. Car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau, le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer et sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière plutôt qu'en avant. Écoute bien ce que je te dis. Dirige tes talons en arrière plutôt qu'en avant, comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle. Ou plutôt comme un angle à perte de vue de grues frileuses, méditant beaucoup qui pendant l'hiver volent puissamment à travers le silence, toute voile tendue vers un point déterminé de l'horizon d'où, tout d'un coup, par un vent étrange et fort précurseur de la tempête, la grue, la plus vieille et qui forme à elle seule l'avant-garde, voyant cela branle la tête comme une personne raisonnable, conséquemment, son bec aussi, qu'elle fait claquer, et n'est pas contente, moi non plus, je ne le serai pas à sa place, tandis que son vieux cou, dégarni de plumes et contemporain de trois générations de grues, se remue en ondulations irritées qui pressagent l'orage qui s'approche de plus en plus. Après avoir deux sang-froid regardées plusieurs fois de tous les côtés avec des yeux qui renferment l'expérience prudemment, la première, car c'est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue aux autres grues, inférieures en intelligence, avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle pour repousser l'ennemi commun, elle vire avec flexibilité la pointe de la figure géométrique, c'est peut-être un triangle, mais on ne voit que le troisième côté que forment dans l'espace ces curieux oiseaux de passage, soit à bâbord, soit à tribord, comme un habile capitaine, et manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d'un moineau, parce qu'elle n'est pas bête, elle prend ainsi un autre chemin philosophique et plus sûr. Lecteur, c'est peut-être la haine que tu veux que j'invoque dans le commencement de cet ouvrage ? Qui te dit que tu n'en renifleras pas, baigné dans d'innombrables voluptés, tant que tu voudras avec tes narines orgueilleuses, larges et maigres, en te renversant de ventre, pareil à un requin dans l'air beau et noir, comme si tu comprenais l'importance de cet acte, et l'importance non moindre de ton appétit légitime, lentement et majestuement les rouges émanations ? Je t'assure, elles réjouiront les deux trous informes de ton monstre museauideux. Si toutefois tu t'appliques auparavant à respirer trois mille fois de suite, la conscience maudite de l'éternel. Tes narines, qui seront démesurément dilatées de contentement ineffable, d'extase immobile, ne demanderont pas quelque chose de meilleur à la place, devenues embaumées comme de parfums et d'encens. Car elles seront rassasiées d'un bonheur complet comme les anges qui habitent dans la magnificence et la paix des agréables cieux. J'établirai dans quelques lignes comment Maldoror fut bon pendant ces premières années où il vécut heureux ses faits. Il s'aperçut ensuite qu'il était né méchant. Fatalité extraordinaire. Il cacha son caractère tant qu'il put pendant un grand nombre d'années, mais à la fin, à cause de cette concentration qui ne lui était pas naturelle, chaque jour, le sang lui montait à la tête jusqu'à ce que, ne pouvant plus supporter une pareille vie, il se jeta résolument dans la carrière du mal. Atmosphère douce. Qu'il aurait dit, lorsqu'il embrassait un petit enfant au visage rose, il aurait voulu lui enveler ses joues avec un rasoir, et il l'aurait fait très souvent. Si justice, avec son long cortège de châtiments, ne l'en eut chaque fois empêché, il n'était pas menteur. Il avouait la vérité et disait qu'il était cruel. Humain, avez-vous entendu ? Il ose le redire avec cette plume qui tremble. Ainsi donc, il est une puissance plus forte que la volonté. Malédiction. La pierre voudrait se soustraire aux lois de l'aposanteur. Impossible. Impossible si le mal voulait s'allier avec le bien. C'est ce que je disais plus haut. Pas de peau. Pas de peau. Pas de peau. Sous-titrage Société Radio-Canada